Salut salut ! Moi c'est Julie, Française, trentenaire et actuellement étudiante en animation 3D pour le jeu vidéo au Canada. Je rêve de visiter le Japon depuis que je suis toute petite et j'ai enfin eu l'occasion d'y atterrir pour un mois en mai de cette année, donc j'ai décidé de vous partager absolument tout, mon itinéraire, mon budget, mes ressentis, mes découvertes sur cette chaîne, donc si tu envisages d'y séjourner, abonne-toi direct, ça va t'aider ! Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog au Japon. Aujourd'hui nous arrivons à Beppu, donc programme un peu chargé, on n'y reste qu'une nuit, mais surtout, mais surtout, du coup je sais plus ce que je voulais dire, les gens sont gentils ici, on est arrivés ici sans encombre, je crois que c'est la première fois du voyage qu'il n'y a pas une *** qui se passe, donc ça c'est cool ! Trêve de blabla, attaquons ce nouveau vlog dans la joie et la bonne humeur ! Nous voici donc à la première étape de la journée, à savoir les enfers de Beppu, tout bon touriste qui se respecte passe par là, donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez en prendre plein les yeux. Voilà, aujourd'hui pas plus ! Et bienvenue en enfer ! Mais c'est quoi ces enfers ? Eh bien ce sont des sources si chaudes qu'il est impossible de s'y baigner. Ce sont les agriculteurs en fait à l'époque qui les ont appelés ainsi, car ces dernières détruisaient leur récolte, c'est pas cool ! L'activité géothermale est très importante dans cette ville, c'est la raison pour laquelle vous voyez de la vapeur sous pression s'échapper de la terre partout autour de vous. Je vais pas vous cacher que ça puie sévère, mais ça vaut quoi ! C'est super impressionnant ! Et donc les enfers sont au nombre de 7, et ne sont pas tous à la même place ! Chacun a sa propre particularité aussi, et j'ai décidé de n'en faire que 3, car je voulais voir d'autres choses et j'avais malheureusement peu de temps. Je trouvais que le tarif était pas cher, mais en fait c'est normal, c'est parce qu'il y avait que 2 bassins ! Si vous voulez accéder à 2 autres bassins, c'est de nouveau 450ème ! Voilà, les malins ! Bon, je vous montre la suite ! Ce petit papy voulait prendre une photo avec moi parce que je suis juste immense ! C'est une glace au piment ! On va goûter ça ! C'est bon ! Sans rire, c'est vraiment bon ! Et ça pique un peu ! Testez si vous venez ! Je recommande à 200% ! Je viens de croiser des Coréens qui sont en surprise, ils m'ont dit qu'ils adoraient ma casquette ! Parce que ça veut dire, on ne peut pas dire que c'est la plus belle ville que j'ai vue ! Mais l'ambiance est sympa, les gens sont super adorables ! C'est malheureusement... C'est malheureux... C'est malheureux ! C'est malheureux ! C'est malheureux ! C'est bon. C'est bon. Je me sens détruite à l'intérieur, le pauvre serpent en captivité, il avait l'air bien blessé en plus. T'imagines, c'est tellement pas une vie de vivre comme ça, passer toute sa journée enfermée dans un filet, ça fait vraiment mal au cœur pour moi. Le monsieur du bus ne voulait pas me laisser sortir du bus, je pense qu'il pensait que comme je suis une touriste, je ne voulais pas descendre à Starré, que je voulais descendre à un autre, mais au final, je suis descendue quand même. Je veux juste manger un truc, mais tout est fermé, le honsen est fermé, ils sont en réparation, et tous les trucs de bouffe aussi, j'ai la dingue ! Donnez-moi un objet ! Il fait super chaud aujourd'hui, ça y est, je suis au parc pour aller voir les bouquets ! J'ai l'impression que je suis contente dès que je vois de la montagne, c'est cool ! Je crois que je dors ! Les singes sont libres de leur mouvement, les guides ne les forcent en rien à faire quoi que ce soit, c'est vraiment cool, c'est mignon tout plein, il y en a un paquet, c'est vraiment cool ! Il se la coule vraiment douce, enfin bref, un petit moment que j'ai apprécié ! l'aquarium est juste là, je ne vais pas y aller, voilà ! J'en ai déjà fait deux, et le dernier m'a laissé un petit goût amer, puis il y en a d'autres aussi à voir, et celui-ci, j'ai pas l'impression qu'il y a des spectacles d'animaux et tout, j'ai quand même un doute sur le traitement des animaux, donc je vais juste pas y aller pour l'eau, c'est pas grave, je vais à la plage maintenant ! Et les gars, je suis à la mer au Japon, il y a personne, ça c'est cool, mais je suis à la mer au Japon, est-ce que c'est pas un merveilleux rêve qui se réalise ça ? Je je pense que si ! Oui mais je suis en train de filmer, heureusement j'ai mis un short ! J'adore marcher sur le bord de la plage, c'est mon truc, voilà, plus que d'aller me baigner, j'aime marcher sur le bord de l'eau, le truc c'est qu'il y a plein de méduses, donc on va pas tenter le diable, connaissant ma chance légendaire ! Méduses noires, mais méduses quand même ! Oh regarde, un verne à l'herbe ! Il y en a plein, c'est trop cool ! Oh l'eau est tellement bonne ! Je suis verte un peu ! Comment je me sens en cet instant ? Je me sens heureuse, épanouie et libre ! Libre, ça c'est important ! Libre aussi de ne pas savoir comment rentrer ! Il n'y a pas beaucoup de bus ici ! Voilà ! Donc voilà, mais ouais, je me sens heureuse et apaisée ! Si je pouvais faire que ça toute ma vie, je le ferais ! J'aime ma vie, actuellement ! Bon allez, on va continuer les bêtises ! Je suis assise au milieu de nulle part à attendre un bus qui viendra pas ! Et je me suis posée au bord de la mer ! Parce que j'aime ça ! Des fraises, des tomates cerises, des makis ! Et des spécialités locales ! On va tester ! Je ne vais pas vous mentir, je ne suis vraiment pas séduite par Bépou ! Les légumes sont bons ! Les fruits sont bons ! Je m'attendais à autre chose ! Après, je n'ai peut-être juste pas les bonnes adresses ! J'ai vu qu'il y avait un parc d'attractions ! Il y avait quand même des petites activités à faire ! Mais je ne suis pas motivée ! Je ne sais pas si c'est parce que je suis juste fatiguée ! Ou si parce que déjà mon ressenti dès le départ n'était pas top ! Après, mon expérience, mon ressenti à moi, ça ne veut pas dire que d'autres personnes n'aiment pas ! J'ai vu pas mal de personnes parler de leur expérience à Bépou qu'ils avaient adoré ! Tout est fermé ! J'ai essayé de trouver un resto ce soir ! Je suis tellement galérée ! Il y en a quelques-uns qui sont ouverts, mais ça ne me disait rien qui va ! Il y en a un, je suis rentrée ! Je me suis installée, j'ai regardé les plats, j'ai vu les tarifs pour ce que c'était ! Finalement, je suis sortie, je suis allée en supermarché ! Et je me suis acheté mon premier repas sain depuis que je suis ici ! Après, je ne suis pas trop fan non plus de la chambre dans laquelle je suis ! Mais comme je vous dis, je pense que c'est juste un mood ! Je ne suis pas dans un bon mood aujourd'hui, ce qui fait que j'apprécie moins les choses comme je pourrais les apprécier normalement ! Du coup, je pense que je ne vais juste pas rester demain ! Tout ce que je voulais faire quasiment était fermé, ça ne me donne pas envie de rester ! Ah oui, je ne vous ai pas dit mais je me suis fait encore draguée ! J'étais en train de chercher un onsen et je tournais un peu dans une rue qui avait l'air d'être privée ! Et en fait, il y a un mec qui arrive en voiture et qui me dit un truc ! Mais il parlait tellement vite, j'ai absolument rien compris ! Et là, je pensais qu'il était en train de me dire que je n'avais pas le droit d'être ici ! Comme je ne comprenais rien, il m'a dit « Attends ! » Il allait garer la voiture, il est revenu ! Et là, il m'a proposé d'aller boire un verre, de manger un truc et tout ! Bien entendu, j'ai dit non ! Mais genre, il ne me lâchait pas ! C'était un gros forceur ! Est-ce que vous voulez que je vous raconte à chaque fois que je me fais draguer ou quoi ? Ça vous fait rire ? Moi, ça me fait rigoler ! Donc ça fait des drôles de souvenirs ! Comme quoi, les becs, forceurs un jour, forceurs toujours ! Les fruits, les légumes, ils sont meilleurs ici qu'à Montréal ! En même temps, rien de bien surprenant ! La tenue ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501